salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo je vais te donner des différents critères entre amazon fbi avec un private label un produit que vous allez créer votre marque avec ou tout simplement un récéné c'est à dire la revente des marques qui existe déjà des grandes marques de produits et vous allez pouvoir dès aujourd'hui vous fait votre propre idée comment est ce que vous allez pouvoir lancer votre business amazon salut bienvenue dans notre chaîne moi c'est créé donc si tu es nouveau ici dans cette chaîne nous parlons de business e-commerce comment est ce que tu peux devenir indépendant avec le business e-commerce en vendant sur les marketplaces tels que amazon ebay et bien d'autres tels que carfland et réal ou bien ses discounts donc si tu es nouveau ici et que tu es intéressé par des contenus de ce genre je t'invite à t'abonner je t'invite également tu peux plus d'informations sur notre site www.horizon.com et comme point com voilà ceci dit nous allons parler aujourd'hui de private label c'est à dire lancer un business e-commerce avec private label c'est à dire création de votre marque et le modèle classique que tout le monde connaît c'est à dire acheter tout simplement et revendre acheter à prix bas c'est à dire acheter moins cher et revendre avec une marge donc ça sera une vidéo un peu comparatif et on va voir les différents éléments donc voilà nous allons prendre pour le premier cas ici je vais prendre ici le private label et je vais prendre pour le second cas ici disons que c'est tout simplement et tous les deux modèles tu peux lancer un business amazon fbi avec un private label ou bien avec un reseller c'est à dire acheter et revendre la première des choses on va on va voir le temps et pour le premier élément ici nous allons parler de la production la production du produit pour un cas le prenant le cas où tu fais un private label tu vas créer ta marque pour la production du produit tu vas devoir déjà chercher les produits c'est à dire tu vas aller sur alibaba fait des recherches de produits que tu vas revendre même avant même d'aller sur alibaba avant même que tu en arrives sur alibaba tu vas d'abord faire les recherches sur les études disons études de marché tu vas étudier sur amazon ou bien sur ebay selon la plateforme où tu veux vendre tu vas étudier sur amazon parce que bon nous parlons ici principalement de amazon tu vas d'abord étudier sur amazon vous trouver le produit qui sera rentable pour toi le produit qui va être fait moins c'est le produit avec lequel tu veux pour ça ça te peut te prendre jusqu'à deux semaines pour trouver deux semaines deux à trois semaines pour trouver le produit tout simplement deux à trois semaines pour trouver le produit maintenant une fois que tu as trouvé le produit il te faut maintenant le fournisseur pour ce produit là tu veux trouver un fournisseur qui va produire ce produit là pour toi et l'espédier chez toi que ce soit en euros ou bien aux états-unis temps tu me restes il te faut maintenant trouver le fournisseur et pour trouver le fournisseur tu vas aller sur alibaba une fois que tu as trouvé tu as recensé les différents fournisseurs pour ce produit là il te faudra maintenant commandé les échantillons c'est à dire il te faudra disons environ deux semaines pour trouver le fournisseur deux semaines pour trouver le fournisseur et une fois que tu as trouvé le fournisseur il te faudra commandé les échantillons pour pouvoir tester et valider avec quel fournisseur tu pourras travailler et pour cela aussi ça te prendra également autour de trois à quatre semaines parce qu'il faut compter acheter le produit et faire l'espédier en allemand et tout ou bien selon le pays où vous êtes disons il te faudra également environ trois semaines trois semaines pour que ton produit pour valider le fournisseur avec lequel tu vas travailler une fois maintenant que tu as validé le fournisseur il te faudra maintenant commander ton produit il te faudra passer la commande pour que le fournisseur fabrique ton produit si c'est un fournisseur fabriquant ou bien c'est un fournisseur qui va commander encore chez son fabricant pour qu'il voilà il fabrique votre produit il te faudra encore un temps pour ça il te faudra environ quatre semaines pour la production de ton produit quatre semaines pour la production de ton produit une fois que ton produit est produit 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 et il te faudra maintenant faire expédier pour une première commande il te faudra que tu il faudra que tu reçoives ces produits là d'abord par exemple chez toi pour tuer avant que l'espédié dans un entreprès de amazon ça c'est ce que moi je conseille pour d'autres personnes pouvaient d'autres personnes peuvent faire autrement l'espédiant directement chez amazon l'espédiant directement que le produit ne passe pas à choisir mais ce que je recommande dans ce cas là c'est souvent de faire quand c'est votre premier commande de recevoir le produit d'abord à la maison vérifier tout avant d'espédié chez amazon en tout cas il te faudra vous faudra quatre semaines pour la production de votre produit maintenant pour que le produit quitte de la chine pour arriver dans le pays je vais prendre le cas de l'allemagne je vais prendre au cas où vous êtes en allemagne pour que le produit quitte la chine pour arriver à l'allemagne ça prend aujourd'hui environ six semaines pour ça ça allait un peu plus rapidement avant mais aujourd'hui il faut compter au moins six semaines pour que ton produit arrive en allemagne environ six semaines maintenant quand on produit arrive en allemagne et de faudra maintenant l'espédié pour ça j'ai l'impression que ça continue en une semaine dont il nous faut au total ici si cette on s'entend à ceci on nous faudra quatre sept onze on il faudra environ quinze semaines au total pour que votre produit soit finalement en allemagne environ quinze semaines pour que votre produit soit genre dans l'entrepôt de 15 et plus j'ai pas tout simplement qu'on fait ça j'ai vraiment optimisé bon voilà vous êtes très très rapide et que voilà vous faites quinze semaines quinze à vingt semaines 15 à vingt semaines pour avoir votre premier produit suis amazon là ça c'est le minimum parce que ici j'ai trouvé j'ai été très optimiste sur la recherche de produits c'est que ça prend généralement même jusqu'à deux mois c'est-à-dire jusqu'à quatre semaines quatre semaines ou huit semaines pour trouver seulement le produit et une fois que tu as trouvé le produit il te faudra encore environ normalement jusqu'à même huit autres semaines pour valider et trouver ça et tout donc ici j'ai vraiment été optimiste donc voilà pour ce cas là on est à quinze semaines pour avoir votre premier produit sur amazon maintenant au cas où vous faites le produit ça dit vous vous avez trouvé le produit qui se vend bien sur amazon c'est une marque c'est pas à ma c'est une marque genre ça va sony samson etc qui se vend bien sur amazon vous avez trouvé une niche qui fonctionne bien vous trouvez la niche et pour trouver le produit qui fonctionne et pour trouver le fournisseur de ce produit là c'est très sympa une journée normalement vous pouvez le faire vous pouvez taper et puis vous trouvez le fournisseur vous contactez le fournisseur disons je vais encore encore je vais dire que vous avez besoin encore une semaine pour trouver le fournisseur et commander le produit une fois que vous avez trouvé le produit et le fournisseur est forcément en euros peut-être même dans votre pays et pour commander jusqu'à ce que le produit arrive chez vous et tout il faudra encore c'est pas disons une semaine maintenant une fois que vous avez commandé le produit ça arrive chez vous et tout vous allez envoyer sur le souvenir vers l'amazon pour vendre un peu vendre à amazon fpi il faut encore une semaine donc vous avez ici maximum vous avez vraiment un mois quatre semaines vous avez vraiment besoin quatre semaines de quatre semaines pour lancer votre premier produit lorsque vous travaillez avec son modèle là on est sur la production maintenant après la position parlons du capital pour le private level vous avez vu ici ce qu'on a besoin pour pour le temps qu'on prend pour produire le produit mettons là ce qu'on parle du capital pour le private level vous allez trouver un produit il ya un minimum de au fait il ya pour commander votre préfet votre passez votre comme première commande chez le fournisseur il ya un minimum que vous allez devoir acheter il ya un bout ici je veux dire le fournisseur que vous exigez de commande déjà jusqu'à sa partie dépendant il ya aussi les fournisseurs qui sont flexibles mais disons ont pas essayé avec un minimum de 300 produits que vous allez commander 300 produits que vous allez commander et voilà maintenant dépendant de prix ça peut être bon voilà une fois que vous commandez votre produit il faut aussi le transport le transport qui est aussi devenu aussi extrêmement cher aujourd'hui c'est pas qui peut prendre jusqu'à 15% de votre de votre votre quatre produits que vous avez commandé ici du capital que vous avez investi sur le produit donc pour le capital ici je vais être vraiment optimiste j'avais dit que vous avez besoin des minimum c'est l'eau mais c'est l'euro pour comme vous pour commencer vous avez besoin de 5000 euros là pour pouvoir lancer votre produit lancer votre premier produit encore mais et ça c'est même pas un montant vraiment que je recommande je recommande ici de commencer si vous avez vraiment vous voulez vraiment lancer un vrai projet amazon travail je recommande de commencer au moins ça va être dix mille euros c'est pas comme avant les choses sont devenues un peu plus compliqué que ça donc parce que le transport non seulement ça coûte cher aussi le temps que ça met tout ça et puis la publicité parce qu'il faut pas penser seulement à l'achat du produit et au transport ça ne suffit pas il faut penser à l'enregistrement de la marque et qui coûte est déjà aussi qu'il faut calculer déjà au moins 500 euros pour ça il faut penser au transport qui coûte extrêmement cher aujourd'hui avant par exemple il y avait des comptes on pouvait faire venir un conteneur à 3000 3500 euros j'avais mais aujourd'hui le même conteneur qu'on fait aujourd'hui c'est dans les minimum dans les quinze mille euros ou même plus il ya les conteneurs qu'on fait venir aujourd'hui à 20 000 euros et plus tant il faut compter au moins 5000 euros pour comment lancer son private level son premier produit mais moi comme je vous ai dit je recommande 10 euros dans ce cas dans le cas où vous faites le wrestling c'est à dire vous avez trouvé un produit qui fonctionne et voilà vous voulez vendre sur amazon etc quand je parle de wrestling je parle de produits de ce genre ça c'est un couteau de la marque tefal et vous voyez vous n'avez pas besoin de faire grand chose pour retrouver ce truc là il vous faut le vous faut trouver ce genre de produit moins cher et le revente sur amazon de façon à vous faire un bénéfice et maintenant pour le capital ici aussi on va vous exiger un minimum mais le minimum ici peut être genre une commande de 500 par ce moment la plupart de fournisseurs vont vous exiger de commandes de commander au moins pour 500 donc 500 euros ici vous pouvez déjà commandé votre premier produit mais bon maintenant pour peut-être il ya les charges et autres donc et pour commencer finalement ici il faut pas commencer seulement avec un produit vous pouvez commencer avec plusieurs produits mais supposé ici que vous glacez avec quatre produits que vous commencez avec quatre produits et d'un 500 euros pour chaque produit donc il vous faut à peu près des mille euros vous vous commencez ici il vous faut à peu près des mille euros vous vous lancer en réceli maintenant une fois que nous avons parlé de ça du capital nous allons parler maintenant du lancement du produit du lancement du produit sur sur le marché lorsque tu as pris ton produit en chine et tout pour vous faire le private pour le lancement il te faudra il te faudra parce que lorsque tu lisais le produit sur amazon il n'est pas forcément directement la première des pages et il est listé quelque part très loin alors pour pouvoir enregistrer des premiers ventes il te faut lancer la publicité sur le produit et pour que tu as publicité soit aussi effectif il faut que tu aies déjà quelques reviews sur le produit c'est à dire tu es quelques avis positifs des clients qui vont faire en sorte que quand tu vas tu vas attirer le trafic sur le produit les gens vont pouvoir acheter directement donc pour ça le lancement il te faudra par exemple le tourner le cadre le produit quelques produits gratuitement aux gens pour pouvoir pour pouvoir générer les les pouvoir générer quelques avis il te faudra donner des produits aux gens pour pouvoir générer quelques avis dont je suppose ici que tu vas donner environ dix produits à des gens pour qu'ils te donnent des avis de façon voilà gratuit maintenant pour le lancement ici tu n'as pas besoin parce que le listing est en fait déjà là sur amazon le listing de ce produit est déjà sur amazon c'est pas toi qui crée le listing c'est pas toi qui fait les images c'est tu ne fais rien en fait tu prends tout simplement le numéro original de ce produit et tu le liste avec sur amazon c'est à dire le liste est déjà là tout est déjà là même si le liste n'est pas super bien fait les clients vont passer c'est un produit de marc c'est un produit qui a déjà des qui dépense déjà énormément de l'argent pour sa publicité donc tu n'as pas besoin de fait de publicité là-bas donc pour le lancement ici tu n'as pas besoin de dépenser quoi que ce soit et si tu te faudra dépenser il faudra quelques avis lancer les publicités ppc et plus avec les avis clients il faudra enregistrer avant ici tu n'as vraiment pas besoin de quelque chose tu as juste besoin d'envoyer ton produit chez amazon et que amazon lance ça pour toi en fait que les ventes commencent sur amazon avant le lancement je voudrais parler également quelque chose de la langue en fait lorsque tu lorsque tu commandes en chine la langue ça peut être également un élément très important pour pour toi qui te lance sur amazon la langue peut être également très important parce que surtout quand tu veux commander et commander en chine quelle est la langue que tu peux utiliser lorsque tu commandes en chine mieux la langue qui serait beaucoup mieux et ce sera le chinois mais je pense pas que tu parles le chinois mais si tu parles le chinois de son avantage mais bon ça veut dire que vous à dire du chinois la deuxième langue sera l'anglais donc il te faudra communiquer avec ton fournisseur que tu vas trouver en chine en anglais très je pense pas que tu vas trouver facilement quelqu'un qui parle en français donc mais la langue qui va vous unir les deux ce sera l'anglais donc mets toi déjà en tête que pour que tu communiques bien avec ton fournisseur vous allez parler une langue là vous allez parler en anglais sinon le chinois si tu maîtrises le chinois donc vous faudra parler ici en anglais ou peut-être le chinois donc quelqu'un qui parle chinois tu faudra parler le chinois maintenant pour que pour quelqu'un qui revend les produits revend les produits c'est-à-dire les produits qui sont déjà listés un langue qui te faut pour quelqu'un qui a un allemand la langue qui te faut c'est de l'allemand et peut-être même pas tu vois il te faut l'allemand tout simplement ou peut-être l'anglais encore la deuxième langue sinon ici je vais mettre l'allemand et peut-être l'anglais parce que et peut-être aussi le français peut-être ton fournisseur même basé en france ou en berger comme un de nos fournisseurs et voilà tu as ces langues sont peut-être les langues que tu parles déjà couramment sont des langues que tu utilises tous les jours donc voilà soit l'anglais ou allemand tu vas utiliser ou ici tu vas utiliser forcément l'anglais ou le chinois à part maintenant la langue nous allons parler également des marges des marges la marge ici avec le private level parce que tu as commandé un produit en chine tu le revends en ligne sur amazon avec ta propre marque les marges que je les ai signé entre 20 et 30% pour le wrestling lorsque tu vends un wrestling c'est à dire tu revends le produit tu as une marge entre estimé entre et 20% ici la marge est beaucoup plus beaucoup moins par rapport à la marge ici sur le wrestling maintenant vous avez vu tous ces éléments de comparaison et ça peut vous permettre de faire votre propre idée c'est à dire comment est-ce que vous pouvez vous lancer efficacement pour surtout pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience qui vient juste de commencer sur un homme qui veut tout simplement lancer son entreprise qui est vraiment au début et si vous avez besoin d'environ je dirais 15 à 20 semaines et si vous avez besoin de maximum quatre semaines pour lancer votre entreprise et si vous avez besoin d'environ 5000 euros pour pouvoir lancer de moins 5000 euros et que je vous ai dit je recommande au moins dix mille euros pour lancer votre entreprise et si vous avez besoin avec 2000 euros vous pouvez lancer ici pour le lancement vous avez besoin des avis des clients et vous avez besoin de lancer la publicité et si vous n'avez pas besoin de lancer la publicité vous n'avez pas besoin des avis de clients ici pour la langue tu as besoin de parler en anglais ou le chinois ici tu as besoin de parler allemand anglais ou le français pour la marge ici tu fais 20% ou 30 20 et 30% et si tu fais entre 10 et 20% là tu as une idée maintenant par rapport aux deux façons de se lancer sur le e-commerce et notamment sur amazon fbi et tu peux te faire ta propriété comment est ce que si tu veux te lancer aujourd'hui qu'est ce qui sera important pour toi qu'est ce qui sera avantageux pour toi est ce que c'est le temps est ce que tu veux lancer l'entreprise en vingt semaines ou en quatre semaines est ce que tu as 5000 euros disponibles pour tester ou bien est ce que tu as 2000 euros qui te permettront de tester rapidement est ce que tu as la possibilité d'avoir de fait la publicité sur amazon et aussi avoir des avis sur des clients où tu n'as vraiment pas besoin tout ça te permettront dès aujourd'hui à te faire ta propre idée et te dit ok tu sais exactement comment est ce que tu veux lancer ton business et voilà il n'y a plus rien qui te freine donc tu peux faire ta propre idée et savoir exactement comment tu peux te lancer dès aujourd'hui voilà c'est tout pour cette vidéo alors si vous voulez encore plus d'informations je vous recommande d'aller sur notre site www.horizonicom.com vous aurez beaucoup plus d'informations sur ces éléments là si vous souhaitez également vous lancer sur amazon fbi ou bien les e-commerce je vous invite également à aller visiter le site et voilà donc c'était tout pour la vidéo je vous invite à regarder nos prochaines deux autres vidéos sur la chaîne et vous abonner et donc